Ici, on nous donne cette figure et puis on nous donne la valeur de certains angles. Enfin, on nous donne la valeur de ces angles en fonction d'un nombre x. On nous dit que cet angle-là, QPR, ici, il mesure 2x plus 122. Donc, on ne nous donne pas vraiment sa mesure, on nous donne sa mesure en fonction d'un nombre x. Donc, ça, je vais commencer par le noter. Alors, on nous dit que QPR, c'est 2x plus 122. QPR, c'est celui-ci. Donc, cet angle-là, ça mesure, c'est 2x plus 122. Voilà. Et puis, on nous dit que RPS, l'angle RPS, il mesure 2x plus 22. Alors, l'angle RPS, c'est celui-ci. Donc, je vais faire pareil. Alors, RPS, c'est celui-ci. Et on nous dit que ça mesure, c'est 2x plus 22, cette fois-ci. Voilà. Alors, et on nous demande de trouver la valeur de RPS. Donc, la valeur de celui qui est ici. Donc, pour faire ça, il faut qu'on arrive à déterminer la valeur de x, de l'inconnu x. Alors, en fait, là, l'idée principale, qu'est-ce que c'est ? L'idée principale, c'est de remarquer que quand on fait la somme de ces deux angles, en fait, les deux angles dont on nous donne les valeurs en fonction de x, ce sont des angles adjacents, et quand on fait leur somme, eh bien, on retrouve un angle plat. On retrouve un angle plat. Donc, ça, en fait, on pourrait très bien le dire en disant que ce sont ces deux angles-là sont supplémentaires. Ce sont deux angles supplémentaires. Donc, leur somme, elle vaut 180 degrés, puisque ça forme un angle plat. Donc, voilà. Voilà, ça, c'est vraiment l'idée maîtresse. Alors, je vais m'en servir. Je vais commencer par écrire cette somme, et écrire le fait que cette somme est égale à 180 degrés. Alors, c'est l'angle QPR plus l'angle RPS. Ça, ça fait 180 degrés, puisque ce sont des angles supplémentaires. Alors, maintenant, je vais remplacer QPR et RPS par leur valeur en fonction de x. Donc, le premier QPR, c'est 2x plus 122, et le deuxième, RPS, c'est 2x plus 22. Donc, voilà. On doit avoir que 2x plus 122 plus 2x plus 22, ça fait 180. égale à 180 degrés. Donc, maintenant, c'est de l'algèbre. Je vais faire les simplifications. Alors, je vais déjà compter le nombre de x que j'ai en tout. Alors, j'ai 2x ici, 2x là. Donc, 2 plus 2, ça fait 4x. J'ai 4x ici. Et puis, là, j'ai 122 plus 22. 122 plus 22, ça fait 144. Donc, j'ai 4x plus 144, qui doit être égal à 180. Donc, là, je vais faire passer 144 de l'autre côté. Donc, en fait, je soustrais 144 des deux côtés. Donc, du côté gauche, j'ai 4x. Et du côté droit, j'ai 180 moins 144. 180 moins 144, ça fait... Alors, 180 moins 140, ça fait 40. Moins 4, ça fait 36. Donc, j'ai finalement 4x. Je vais l'écrire ici. 4x égale 36. 4x égale 36. Il suffit maintenant que je divise des deux côtés par 4. Donc, je vais trouver x égale 36 divisé par 4, c'est-à-dire 9. Donc, je trouve que x doit être égal à 9. x doit être égal à 9. Alors, maintenant, si je veux trouver la valeur de l'angle RPS, puisque c'est celle qu'on me demande, je pourrais aussi trouver la valeur de QPR, bien sûr. Mais bon, je ne vais pas le faire, puisqu'on ne me le demande pas. Je vais simplement trouver la valeur de l'angle RPS qui est ici. Donc, maintenant, sa mesure, c'est 2x plus 22, mais je sais que x est égal à 9. Donc, je vais pouvoir calculer ici l'angle RPS a pour mesure, alors, 2 fois 9, puisque c'est 2x et x est égal à 9, donc c'est 2 fois 9, plus 22. Alors, 2 fois 9, ça fait 18. 18 plus 22, 18 plus 2, ça fait 20, plus 20, ça fait 40. Donc, la mesure de l'angle RPS, c'est 40 degrés. 40 degrés, voilà.